Shalom, nous nous retrouvons pour notre mini de rachat sur la paracha de la semaine. Ce Shabbat, nous lirons par rachat Pinchas. En voyant le fléau qu'endurait le campement du peuple d'Israël, Pinchas décida d'intervenir. Après avoir assisté à une profanation du nom divin en public, de la part d'un des chefs de la tribu de Shimon, dénommé Zimri Ben Salou, Pinchas le tua d'un coup de lance. L'acte exceptionnel de Pinchas est exposé à la fin de la paracha de la semaine dernière, la paracha de Balak. Les versets 7 et 8, chapitre 25, nous disent Pinchas, fils de Lazare, fils de Aaron, le pontife, il se leva du milieu de la communauté, il prit une lance dans sa main. Le Talmud traité Sanhedrin, page 82, nous affirme que Pinchas réalisa sa attaque de vengeance de son propre chef. C'est pour cela que la Torah nous déclare, versets 11 et 12. Pinchas, fils de Lazare, fils de Aaron, le pontife, a détourné mon courroux sur les fils d'Israël, en jalousant ma jalousie au milieu d'eux. Et je n'ai pas anéanti les fils d'Israël dans ma jalousie. La reine est mort inenni, noten lo et beriti shalom. C'est pourquoi, nous dit Hachem, me voici qui lui donne mon alliance de paix. Alors, notre question est de savoir pourquoi Hachem le récompensa en lui offrant une alliance de paix. Comme vous le dites si bien, quel rapport avec la choucroute ? Alors, Hachem Soloveitchik nous explique que lorsqu'un individu reçoit une distinction pour ses actions, la décoration qu'on lui attribuera correspondra toujours à la teneur de son acte. Par exemple, un chercheur ayant fait une découverte exceptionnelle se verra décerner un prix Nobel de science. Ou encore, un soldat ayant fait preuve de bravoure recevra lui aussi de la part de sa nation la médaille de combattant. Dans notre parachat, lorsque nous observons l'acte de bravoure de Pinchas, nous serions enclin à penser qu'il devrait mériter plutôt la médaille de l'intransigeance ou encore la médaille de la fermeté pour défendre l'honneur de Dieu. Alors, la Torah, pour éviter cette erreur, nous déclare que Pinchas bénéficiera d'une alliance de paix. Car n'oublions pas ce que nous dit le verset 11 sur les motivations de Pinchas. Pinchas, son seul but était « Eschive et Ramati, Méral, Béné Israël ». Détournez ma couleur, détournez ma colère, c'est-à-dire celle d'Hachem, de dessus des enfants d'Israël. Pinchas était en fait animé d'un amour profond de son prochain. C'est pour sauver ses frères juifs du fléau qu'il a fait preuve d'une telle fermeté. Sa récompense fut incarnée précisément par une alliance de paix qu'il mérita de plein droit selon nos sages. Car il a agi pour Dieu en jalousant son honneur. Et a agi pour les hommes en sauvant une grande partie du peuple d'Israël d'un fléau qui s'abattait sur eux. Et par-dessus tout, en tant que parfait descendant de Haron, lequel nous savions, bien que « Ohev shalom verodèv shalom » nous dit l'Epirkiavot, il aimait la paix et poursuivait la paix. Pinchas, le tzadik, parvint à réussir, à réattablir le shalom entre Hachem et le peuple d'Israël. Voici une grande leçon que nous apprend la paracha de la semaine. Le shalom ne s'obtient pas par la dérobade, ni la lâcheté, ni en camouffant le mal, ni en fermant les yeux. Céder sur des lois essentielles de notre Torah pour ne pas provoquer des disputes est une situation dangereuse, qui n'aboutira pas sur une paix véritable. L'harmonie qui doit résider entre nous et Hachem ne peut pas se construire sur des compromis et des faiblesses. Ni Moshe, ni Aaron, ni Joshua, qui ont été les personnages principaux du peuple d'Israël dans le désert, n'ont agi contre cet affront. Mais seulement un illustre inconnu jusqu'à cette paracha, dénommé Pinchas, il vengea l'honneur de Dieu. Nous aussi, nous pouvons être cet illustre inconnu, fort et courageux, venir défendre l'honneur d'Hachem et devenir pour lui, pour Hachem, un héros du peuple d'Israël. Car hélas, combien de fois sommes-nous associés à des réunions ou fêtes de familles amicales, même professionnelles, qui négligent certaines règles de notre sainte Torah ? Alors nous aussi, soyons animés comme Pinchas d'un amour d'Hachem et d'un amour de son prochain. Shabbat shalom et à la semaine prochaine.